Alors bonjour à tous, nouveau déballage Momox, encore et toujours. Petit paquet, petite commande ce coup-ci, donc ça va aller assez vite. On va essayer de ne pas faire ça même les choses, on va ouvrir, et découvrir ce qu'on a commandé. Et surtout qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé. Peut-être qu'on va mettre un peu plus de cause, je ne sais pas. Alors j'arrive à les ouvrir en tirant à peine. Allez, tac. Premier, ah oui, on va voir un petit peu de Doors encore. Parce que je suis retourné voir les Doors, c'est un groupe que j'adore, sur Momox, et en fait je suis passé à côté de certaines choses, ou alors ils n'avaient pas rentrés encore. Ça valait 17,50€ ça, quand c'est sorti, il y a encore le prix dessus. Donc c'est pareil, je suis payé dans les 4€. Bright Midnight, Live in Hollywood, Highlights from the Aquarius Filature Performances. Je ne connaissais pas du tout ce concert ou cette édition. Pourtant je pense que c'est de l'officiel. Ouais, pour moi c'est de l'officiel. Alors, Blue Sunday, 5 to 1, Celebration, Light My Fire, Break On Through, Touch Me. Voilà, bon là toujours les titres habituelles. On va essayer de sortir le livret. Oh, pareil, le boîtier est explosé. Ah oui, ah là, il y a de la littérature. Là, au moins, on n'est pas... on est gâté. On va dire tout ça. J'aime bien des fois lire un peu les livrets pendant que j'écoute la musique. Bon, c'est en anglais une réflexion par Danny Sugerman. C'était le 21 juillet 69 à Hollywood. C'est une morisson avec les cheveux assez courts. Ah, avec la reproduction du journal de l'époque. Le 21 juillet 69, donc après le concert. Des photos du concert. Ah, c'est sympa. C'est bien fait. C'est pas sorti en vinyle. Accorius fait hâteur, ça ne me dit rien. Curieux, tous ces disques. Et on a un CD. Alors, Highlights, donc ça veut dire que le concert n'est pas complet, malheureusement. C'est les meilleurs moments du concert. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu dommage. Et je ne peux pas montrer derrière. Bon, c'est mieux que rien. Ouais, bon, mais très bien à posséder, à avoir. Tac. Alors, ça, je voulais... Talking Heads. C'est un de mes albums cultes de New Wave. Enfin, New Wave, c'est entre New Wave et... Il y a un peu de funk dessus. C'est un petit mélange, Talking Heads. C'est un groupe US. Women in Light. Pour moi, leur meilleur album. Dessus, on retrouve des titres. Alors, il faut que j'arrive à les lire. Parce qu'en vert, sur fond bleu, on a Crosshide and Penless, qui est absolument génial. The Grid Curve, Once in a Lifetime. Et le titre final, The Overload. Oh la 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 la. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Bon, le boîtier est explosé. Mais le livre est en bon état. On va les ressortir sans l'abîmer. Hop. Donc là, face A, face B, c'est la même chose. On a... Les... Les crédits. Les paroles. Voilà. On va mettre ça correctement. On va mettre les petits bouts de CD qui se baladent. Remain in Light. Donc, disque de 1980. Bon, pas le CD. Il est plus tardif. Très bon état. Si ce n'est qu'il est code boîtier. Il est mort. Tac, tac. Voilà. C'est un très très bon album, Talking Heads. Si vous voulez commencer, si vous ne connaissez pas trop les Talking Heads, je conseille de commencer par ça. Et si vous n'aimez pas ça, vous oubliez. Alors, oui, les Doors. Je savais que j'en avais pris plusieurs, les Doors. Euh... The Doors. Donc ça, c'est un bootleg. Bon, on retrouve toujours les mêmes titres. Le problème, c'est que la discographie des Doors n'est pas si dense que ça. Et souvent en concert, on retrouve les mêmes titres. Mais bon, ils sont tellement bons, les titres, qu'on ne s'en lasse pas. Light My Fire. Unknown Soldier. Moonlight Drive. Voilà. Donc... Donc ça, c'est un petit peu du... Ah, il n'y a pas grand chose. C'est le minimum syndical. Spanish Caravan. Il n'y a que 6 titres. Il faut faire avec. C'était pas cher, ça. Je ne sais plus, mais... Ça doit être de 3 euros, un truc comme ça. Tac. Et il n'y a pas la date du concert. C'est très, très minimaliste au niveau explication. J'espère que c'est du bon son. Ce sera un peu la surprise. Je ne sais pas du tout celui-là. Encore les Doors, hein. Là, il va être The Matrix. Une Los Angeles, une March 67. Donc ça, normalement, c'est bon parce que... Si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti en vinyle, ça. Voilà. Récemment. 8 titres. Back Door Man, Light My Fire, When The Music Is Over, Alabama Song, Break Kung Fu, Fever, People Are Strange, The End. Qui ne fait que 4 minutes 53, le lien. Je ne sais pas si le titre est en entier. Donc là, c'est juste un truc tout simple. Donc ça aussi, c'est du bootleg. Ce n'est pas officiel. Normalement, c'est un bon son, ça. C'est en très bon état. Dommage qu'ils ne mettent pas les dates des concerts. Ce serait sympa. Ah, ici, ils l'ont mis. March 67. Je suis bête. D'accord. Je ne suis même pas ce que je dis. Allez. Ah oui, ça, je ne connaissais pas. The Secret Life of the Waterboys, 81-85. Donc c'est une compilation, si je ne dis pas de bêtises. Mais avec des titres vraiment pas courants. Je crois que c'est des démos, des Medicine Bow, What Was The River, Pagan Place, Billy Sparks, Savage Earth Heart, Don't Bank The Drum. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est une compilation. Going To Paris, Buried My Heart, Out Of Control, Love That Kills. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un livret. Et... Poussiéreux, tout ça. Mike Scott. Ah, voilà. Ah, oui. Medicine Bow. From the BBC. A BBC Radio Session. En novembre 85. That Was The River. Unreleased fast version of This Is The Sea. A Pagan Place. A remix from the hippie master tape. Voilà, ça continue comme ça. C'est que des versions rares ou jamais sorties. Savage Earth Heart. The Early Water Voice Captured Live. Donc, ça en concert sur une tournée américaine. The Earth Only Endure. The Majestic Thunderstorm Provides The Backdrop. Ah, il y avait une tempête... Non, il y avait un orage pendant l'enregistrement. Donc, ils ont... Ils ont gardé la bande. Et donc, elle sort là, sur ce disque. Going To Paris. Un titre écrit en 78. Ah, ouais. Alors, ça c'est très très bien. Franchement. Euh... Je suis... Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que c'était sorti. Et j'ai un double CD live. The Live Adventures Of The Water Voice. Euh... Qui... Qui est très très bien. Et qui n'est pas courant non plus. Ça va aller vraiment avec. J'ai eu une époque, là, dans... La fin des années 80. J'ai écouté énormément les Water Boys. Don't Bank The Dwarf. J'ai adoré ce titre. This Is The Sea aussi. Wow. Ah, mais ça c'est très bien. Pareil, c'est sorti dans CD, ça. C'est très très bien. Oh, ça c'était pour compléter. C'est un truc qu'on trouve très facilement. Mais je ne l'avais pas. Police. Synchronicity. Ça, je crois que je ne vous présente pas. C'est un très très bon album. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Every Brave You Take. Voilà. Raptor On Your Finger. Murder By Numbers. Things The Star. Très bon album. Bon, qui a été un grand succès. Comme tous les albums de Police. Les textes. Les chansons. Un peu de blabla sur le compact disque. Pour dire qu'il n'y a pas mieux. Encore des bouts de CD. Hop. Le CD. Ça, c'était pas cher. Je ne sais plus combien c'était. Mais... Ça permet de compléter. C'est avec le 33 tours. Et la cassette. Je pense que j'ai la cassette aussi. Dernier CD. Seulement pas des moindres. Ok. Ah, oui. Pas des moindres. Effectivement. Sting Moonwalking. Et bien c'est un bootleg de Sting. Que je ne connaissais pas. Alors... Living Legends Records. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est un bootleg italien. Comme beaucoup. Jeremia Blues. Mad About You. The Wind Cries Mary. Message in the Bottle. Ah, ça c'est bien. Message in the Bottle. C'est mon titre préféré de police. The Soul Kegis. Everybody should take. P-Bop and Lola. I Miss You Kate. All This Time. Bonus Tract. Why Should I Cry For You. Hard With You. Walking On The Moon. Je crois que c'est du... Live In New York. 1991. During An Acoustic Session. Ah, je dois l'avoir en DVD. En DVD pirate. Et je ne dis pas de bêtises. Oh, c'est ok. C'est des petits morceaux. Donc, le CD. Très bon état. Italian Product. Je pense que c'est du bootleg normalement ça. Est-ce qu'il y a un petit livre à l'intérieur ? Ah oui. Bon. Pub pour eux. Living Legends. Ça ne fait pas de mal. Je ne connais pas ce Label Living Legends. Il y a eu tellement de Label Italien. Ouf. Tac. Bon. C'est bien. Voilà. Allez. Très content. Encore des danses pour compléter. On a... Comment ça s'appelle ? Un must-have de Talking Heads. Quelque chose de complètement inconnu. Qui va vraiment me faire plaisir avec des versions différentes des Waterboys. Découvrir en 2021 des versions différentes des Waterboys des années 80 à 85. Franchement. Ça c'est du rêve. Moi j'adore découvrir des nouvelles versions des nouveaux arrangements 40 ans plus tard quoi. Donc franchement ça c'est top. Et puis bootleg de Sting. Donc ça c'est à écouter. Allez. Et bien à une prochaine. Alors le bonus ça va être encore les Doors. Un bootleg que j'avais acheté à Leclerc. Et oui. Leclerc vendait il y a deux ans, trois ans. Il vendait du bootleg. Dont entre autres ce disque des Doors. PBS Critique. Je crois que c'est... C'est un passage télé de 69. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas revu avant de faire la vidéo. Comme d'habitude. Le seul petit bémol de ces bootleg. C'est que le prix là il est imprimé sur la pochette. On ne peut pas l'enlever. Alors c'est dommage parce que 10 euros c'est pas cher. Pour un bootleg. Qu'on met dans le caddie en faisant ses courses au Leclerc. C'est assez original. Et on va l'ouvrir parce qu'il est encore scellé. Je n'ai jamais pris le temps de l'ouvrir ni de l'écouter. Normalement c'est du son qui est correct. C'est du son de bord mais pas du son de bord exception. C'est toujours peur de partir de travers. Là bien sûr ça résiste. Voilà. Tac. On a un disque s'il veut bien sortir. Voilà. Donc c'est très simple. C'est vraiment au niveau au plus simple. Le label se dose. C'est tout. Il n'y a pas les titres. Ça ira. C'était en 2017. Ça a été fait en 2017. J'ai acheté en 2017 très certainement. Donc ça fait 4 ans qu'il attend d'être déballé. Donc c'est l'occasion. Il y a 6 titres apparemment dessus. Voilà les 6 titres. Love me to time. Shalabama song. Wishful sinful. Tell all the people. Light my fire. 13 minutes 33. Light my fire. Build me a woman. Voilà. Bon ben c'est toujours ça de prix. À petit prix. Même si ce n'est pas un pressage exceptionnel. Ça reste la musique des dors. Pour pas cher. Voilà. Allez. À une prochaine.